Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Sous-titrage ST' 501 Salut les bikers, ainsi que les bikeuses et tous les passionnés des motocustom. Cette vidéo est dédiée à Sylvie, une amie qui m'est très chère. Et comme elle affectionne particulièrement les petites routes, je vais vous faire visiter des petites routes entre Corte et Malo. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus longue que d'habitude. Alors si vous êtes prêts à me suivre, installez-vous bien et nous voilà partis. Mais avant de prendre la route, mieux vaut avoir le réservoir plein. Alors une petite halte à la station service s'impose. Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'on part pour une balade, on est plus serein si le réservoir est plein. Comme très souvent, nous passons par Blarnay. Mais cette fois-ci, nous quittons Blarnay par la route de Waterloo. Et nous quittons déjà la route de Waterloo pour en prendre une plus petite. Vraiment plus petite. Une des particularités de ces petites routes, c'est qu'on commence à voir de l'herbe pousser au milieu. Et une autre de ces particularités, c'est qu'il est difficile de dépasser. Quelle riche idée ! Merci mon gars ! En fait, on ne roule pas plus vite qu'en suivant le tracteur. Et l'herbe qui pousse au milieu de la route n'est pas là pour nous rassurer. Fichtre ! Là, je me demande si la route ne va pas s'arrêter dans un champ. S'il y a une chose que je n'aime pas lorsque je vais découvrir de nouvelles routes, c'est de devoir faire demi-tour. Mais avec un peu de chance, celle-ci va bien déboucher quelque part. Bingo ! Bon, ben à mon avis, on va continuer sur des petites routes, mais un peu plus grandes que celle-ci. Là, à droite, on retourne sur Blarnay, alors prenons à gauche. Mais comme nous avions déjà emprunté cette route lors d'une précédente balade, nous allons la quitter à la prochaine intersection. En revanche, ça va nous faire prendre un petit bout de national. Mais pas longtemps, je vous rassure. Nous quittons déjà la nationale pour retourner sur des petites routes champêtres. Que pensez-vous de celle-ci ? Elle est plus carrossable que la première et elle me semble très jolie. Mais ce n'est toutefois pas sur cette route que l'on va faire des excès de vitesse. Mais celles et ceux qui suivent mes vidéos commencent à me connaître. Avec moi, ce n'est pas la vitesse qui compte. Tiens, voici déjà une intersection. Alors, on va prendre à droite, parce qu'à gauche, j'ai peur que ça nous ramène sur la nationale. Ça reste une petite route, mais celle-ci au moins a un marquage au sol. Tiens, prenons à gauche ici. Cette route a l'air plus modeste. Une jolie petite route de campagne, comme Sylvie les affectionne. Alors, à cette intersection, pour ne pas tourner en rond, on va prendre à droite. Et puis, à celle-ci, eh bien, prenons à gauche. Toutes ces routes, je les découvrais au moment où je tournais la vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 17 ans que je vis en Irlande. Ça ne fait que quelques mois que j'ai ouvert cette chaîne. Et j'avoue que j'ai découvert beaucoup plus de petites routes depuis que je tourne ces vidéos. D'ordinaire, quand on vient en vacances en Irlande, on prend les grands axes pour se rendre d'un lieu touristique à un autre. Et ces petites routes nous échappent complètement. Et avouez que certaines valent le coup d'être découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, là, nous arrivons à une nouvelle intersection. Alors, un petit peu au hasard, nous allons prendre à droite pour voir si la route est aussi belle. Elle n'a pas l'air trop mal, cette route. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le problème, c'est que les routes irlandaises sont souvent bordées de végétation qui nous cachent le paysage qui nous entoure. Un autre problème, c'est que le ciel est plus souvent gris que bleu et que la pluie vient très souvent perturber les balades. Et bien, ils tournent un peu plus que les autres, ces virages. L'Irlande a fait un gros effort pour refaire ses routes, même les plus petites, car autrefois, certaines routes étaient vraiment peu praticables. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous pouvons découvrir de petites routes champêtres pour notre plus grand plaisir. Ce qu'il y a de bien en Irlande, c'est qu'on trouve des petits commerces, même dans les petits villages. Quand je vous disais que l'Irlande prend soin de ses routes, celle-ci est justement en train d'être rénovée. Alors sur du gravillon, réduit un petit peu l'allure. Profitez de la route sans en être victime, vous vous souvenez ? Une autre citation que j'aime bien, mais celle-ci n'est pas de moi, par contre, elle est à propos. Mieux vaut perdre 5 minutes dans la vie que la vie en 5 minutes. Sur du gravillon, nous ne sommes jamais à l'abri d'une glissade. Et une glissade, on la maîtrise pas toujours. Et je trouve très dommage de terminer une balade aux urgences, ou pire encore. Les anciens qui ont une bonne expérience de la moto ne me contrediront pas. Quant aux jeunes qui n'ont pas encore acquis une grande expérience de la moto, sur la route, souvenez-vous de ces deux petits dictons. Prudence, prudence. Bon, puis hé, elles ne sont pas données nos bécanes, hein ? Une mauvaise glissade et tu pleures quand tu vois le résultat. Perso, ma moto, c'est mon véhicule principal. J'ai plusieurs bécanes, mais je n'ai pas de voiture. Alors autant vous dire que je prends soin d'elle autant que de moi-même. Et oui, je fais partie de ces bikers qui roulent toute l'année, par tous les temps. Comme Sylvie, à qui est dédiée cette vidéo, d'ailleurs. Et en plus, elle, elle fait plus fort, elle n'a que le permis à. En revanche, ne vous méprenez pas, je ne critique pas ce qui ne roule que le dimanche. Dès que l'on pose le cul sur la selle, hommes, femmes, jeunes, vieux, nous sommes tous des bikers. Et ce n'est pas valable que pour les bikers. Chaque motard a le mérite de vivre sa passion, quel que soit son type de moto. C'est valable aussi pour celles et ceux qui ne roulent qu'en 125. Parce que, quelle que soit la cylindrée de ta bécane, quand tu prends la flotte dans la gueule, t'es trempé, hein ? Pour conclure, nous sommes tous des motards qui vivons notre passion comme on le veut ou comme on le peut. Tiens, le marquage au sol revient. Ça veut dire plus de gravillons. Alors on va pouvoir augmenter un petit peu l'allure. Et nous voilà repartis à la découverte de petites routes. J'avoue humblement qu'à ce moment de la vidéo, je ne savais même plus où j'étais. Mais cette route doit bien mener quelque part. Et celle-ci, certainement pas à Rome. Rassurez-vous, je ne roule pas toujours au hasard. Mais j'avoue que ça a un petit côté amusant de partir à la découverte de petites routes dont on ignorait l'existence. Car entre nous, il faut être du coin pour trouver cette route-là. J'aime bien ces vieux petits ponts de pierre. Attention, message personnel adressé à Sylvie. Elle te plaît cette petite route de campagne ? Dis-moi-le en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Fichtre, même sur une route perdue dans la campagne, on trouve encore des habitations. Et pas petites en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ce n'est pas tout ça, mais ça fait un petit moment qu'on roule. Faudrait que je trouve un petit endroit où faire une pause, histoire de me dégourdir un peu les muscles et laisser refroidir le moteur de Sophie. Je trouve sympa ce paysage typiquement irlandais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tiens, bien ici, ça me semble parfait pour faire une petite pause. Musique Le cadre est sympa et ça fait du bien de se détendre un peu. Musique Mais ce n'est pas tout ça, on a encore une balade à terminer. Vous êtes prêts ? Alors on est repartis. Musique Contact, moteur, et on roule. Musique Il n'y a pas un gros trafic sur cette route, mais mieux vaut vérifier quand même. Musique Si pendant vos vacances vous empruntez des petites routes comme celle-ci, on y perd assez facilement ses repères. Alors n'oubliez pas une chose, ici on roule à gauche. Musique Elle est toujours aussi jolie, mais elle devient un peu chaotique cette route. Musique Elles sont de plus en plus à la mode ces barrières de bois. Personnellement j'aime bien. Musique C'est sympa aussi quand la route est boisée. Musique Donnez votre avis en commentaire. Musique 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 Ah voilà une intersection. Alors j'imagine que c'est à gauche qu'on devrait prendre. Musique La route y est un poil plus large, mais me semble toujours aussi pittoresque. Musique Et puis c'est bien aussi de rouler dans des sous-bois. Musique Il faut quand même être vigilant parce que des fois on pourrait croiser un cerf. Musique Fiche trop foutre d'y entre, il tourne bien ce virage. Musique Celui-ci tourne bien aussi, mais il est beaucoup plus souple. Musique Bon, à force de rouler au hasard, je ne sais plus du tout où je suis. Il faudrait que j'ai un point de repère pour me remettre sur la route de la maison avant le coucher du soleil. Musique Et bien en attendant que j'arrive à me repérer, profitons de cette jolie route. Musique Musique Eh bien, il ne fait pas semblant de tourner ce virage. Musique Tiens, nous voici revenus vers la civilisation. Musique Je ne sais pas pourquoi, mais à cette intersection, je préfère aller tout droit. Musique Il est joli ce pont de pierre, plus moderne, mais joli quand même. La route n'est pas mal non plus, on pourrait rouler plus vite et les paysages restent beaux. Musique Un pont du chemin de fer, ça me laisse imaginer que je ne dois pas être très loin de Malot. Musique Ah ok, par nos petites routes, on a dépassé Malot. Donc maintenant, on repart par la gauche. Musique Ok, à présent, on va prendre des routes un peu plus larges, parce qu'il faut rouler un peu plus vite. Nous sommes encore assez loin de la maison. Musique Mais même sur la grande route, le paysage reste sympa, qu'en pensez-vous ? Musique Enfin, grande, grande, elle reste modeste malgré tout, cette route. Musique En tout cas, ici, on est bien prévenu des virages. Musique 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 Salut mec ! Ça fait plaisir de croiser un moteur. Musique Et nous voici arrivés à Malot. J'y ai vécu quelque temps, il y a plusieurs années. C'est une petite ville bien sympathique, mais on y trouve absolument tout. Musique Je ne préfère pas passer par le centre-ville, parce que la circulation y est relativement dense. Musique Et nous arrivons à présent au rond-point de la sortie de Malot. Musique Il y a à peu près une trentaine de kilomètres entre Malot et Blarnay, mais par la nationale, ça va relativement vite. Musique Toutefois, je vous épargne la longueur de la route, d'autant plus qu'on l'a déjà prise dans une précédente vidéo. Musique Donc, par la magie de la vidéo, nous quittons déjà la nationale en direction de Blarnay. Musique Puis nous rentrons dans le village. Musique Ça va relativement vite pour traverser Blarnay. Musique Puis nous sortons du village en direction de Tower. Musique Il y a à peu de distance entre Blarnay et Tower, c'est vite parcouru. Musique Et nous voici déjà presque à la maison. Musique Et là, je suppose que les habitués de mes vidéos reconnaissent la dernière ligne droite. Musique Et bien, nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudent, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victime. Musique Musique Musique